Alors, avant d'attaquer le plan lui-même, quelques petites remarques. Bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, le plus simple, et vous allez le voir, quand on vous demande un plan d'amortissement en entier, encore une fois, on le verra tout à l'heure, c'est pas une obligation dans le cadre d'un examen, quel qu'il soit, que l'on vous demande le plan d'amortissement en entier, mais en tout cas, le plus facile pour le construire et pour le définir, ce plan d'amortissement, c'est de le présenter sous forme de tableau. Alors maintenant, il y a deux cas de figure, à la fois dans le monde réel et dans le cadre d'un examen, écoutez bien. Le premier cas, c'est lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile et que l'achat de l'IMO a eu lieu en cours d'exercice, parce que j'espère que vous êtes convaincus qu'on n'est pas obligé d'acheter une IMO le 1er janvier, parce que l'exercice commence le 1er janvier, est-ce que vous êtes d'accord ? On peut acheter une IMO à n'importe quel moment de l'exercice. Est-ce que c'est d'accord ? Puis il y a un deuxième cas, bien entendu. L'exercice ne coïncide pas avec l'année civile. Et j'ai acheté l'IMO pendant un exercice, est-ce que vous êtes d'accord ? Donc là, il va bien falloir faire attention, notamment aux dates d'inventaire. OK ? Donc on va voir tout ça. Alors, on va voir en premier comment on fait un plan d'amortissement en constant quand l'exercice coïncide avec l'année civile, donc quand l'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre, et l'achat de l'IMO a eu lieu en cours d'exercice. Alors le principe, et je vous demande de le faire, alors bien entendu qu'on soit d'accord là aussi, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ce que je vais vous demander là, bien sûr, notamment de faire le schéma, vous allez voir, il ne faut pas le présenter sur la copie le jour de l'examen, c'est pour vous, pour ne pas vous tromper, vous allez voir, sur la durée du premier amortissement, c'est-à-dire sur la durée d'amortissement de l'exercice d'achat. Un petit schéma est très explicite, il me semble, et permet d'éviter pas mal d'erreurs. Donc, le principe, avant de construire le plan d'amortissement de l'IMO proprement dite, il est nécessaire d'effectuer des calculs préalables. Alors, la première annuité, rappelez-vous ce que c'est qu'une annuité d'amortissement ? Une annuité d'amortissement, c'est le montant d'amortissement qui est enregistré, donc calculé, au titre de chaque exercice. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? C'est ça, une annuité. Donc, il faut calculer la première annuité, et vous comprenez bien que quand le bien a été acheté en cours d'exercice, la première annuité ne peut pas être une annuité complète. Est-ce que tout le monde me suit ? Ça n'a pas l'air clair ce que je dis. Alors, on va faire autrement, vous allez voir avec un exemple très simple. On va imaginer, l'exercice commence le 1er janvier, et se termine le 31 décembre. 1er janvier 2009, 31 décembre 2009, ça c'est l'exercice, très bien. Imaginons que vous ayez acheté une immobilisation, je ne sais pas moi, le 1er mars 2009. Le 31 décembre 2009, il faut passer les écritures d'inventaire, vous êtes d'accord ? Dont celles qui concernent les amortissements. Dont les amortissements de la machine que vous avez acheté le 1er mars 2009. Le 31 décembre 2009, vous allez enregistrer le 1er amortissement de la machine que vous avez acheté pendant l'exercice. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord que comme vous l'avez acheté au mois de mars, le 1er mars, la durée d'amortissement, l'annuité d'amortissement, n'est pas proportionnelle à 12 mois, j'espère que vous le comprenez. Vous ne pouvez pas amortir un bien avant de l'avoir acheté. Je l'ai acheté le 1er mars, je dois arrêter les comptes le 31 décembre, donc le bien s'est déprécié, d'accord ? De combien de temps ? Du 1er mars au 31 décembre, est-ce que vous êtes d'accord ? Par contre, pour l'année d'après, si j'ai encore ce bien dans l'entreprise, à la fin de l'année d'après, 31-12-2010, là, il se sera déprécié sur 12 mois. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis ? D'accord ? C'est ce qu'on appelle, la 1er annuité est calculée pro rata temporis, donc ça veut dire en fonction du temps, d'accord ? En jour, entre la date de livraison ou la date de mise en service, si la date de mise en service est différente de la date de livraison, et la date d'inventaire. D'accord ? Je répète, avec l'amortissement constant, la 1er annuité, elle est calculée pro rata temporis en jour, entre la date de mise en service du limo pendant l'exercice, jusqu'au 31 décembre, parce que là, je dis que je suis dans le cas où l'exercice se termine le 31 décembre. Est-ce qu'on est d'accord ? Alors, par simplification, alors là aussi, attention, entre ce que vous allez voir, ce que vous avez cru voir, ce que vous avez rêvé, d'accord, et ce que certains vont vous dire, et le monde réel, ça fait des choses différentes. Par simplification, la durée d'un exercice, c'est 360 jours, c'est-à-dire 12 mois à 30 jours. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Et chaque mois est compté pour 30 jours, y compris le mois de février, y compris les années bisextiles, y compris tous les millions d'années, où on change d'une seconde le temps universel. On est d'accord ? On ne s'embête pas, d'accord ? Tout, l'urée d'un exercice, 12 soit 30, 360 jours, et chaque mois est compté pour 30 jours, d'accord ? Attention, si l'IMO a été acquise en cours d'année, la 1re annuité ne sera pas complète, est-ce que vous êtes d'accord ? Ni la dernière, sinon on amortirait le bien pour plus de sa valeur d'entrée, est-ce que tout le monde me suit ? D'accord ? Alors regardez bien, on fait simple déjà, regardez. Je vais le faire le plus simple possible. Je vais dire un bien qui a une durée de vie de 3 ans. Regardez bien, 3 ans. D'accord ? Je l'achète au mois de mars 2009. L'inventaire coïncide avec l'année civile. Conséquence, 31-12-2009. La 1re annuité, ça va être 10 douzième d'une année complète, est-ce que vous êtes d'accord ? Donc regardez bien, 2009, 10 douzième. 2010, une année complète, est-ce que vous êtes d'accord ? 2011, une année complète, est-ce que vous me suivez ? Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il manque encore un morceau ? 2012, il manquera combien ? 2012, 2 douzièmes pour finir l'amortissement complet. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire que si le bien en constant est acheté en cours d'année, pour l'amortir totalement, il faudra un exercice de plus que sa durée de vie. C'est clair ? Ce n'est pas si clair que ça encore. Durée de vie, 3 ans. Je l'ai acheté pendant l'année 2009, pour faire le plan d'amortissement complet. Il va y avoir combien de lignes dans le tableau ? Un morceau en 2009, une annuité complète en 2010, une annuité complète en 2012, et, alors j'ai dit quoi, 2009, 2010, 2011, et un petit morceau, les deux douzièmes, en 2009, 2010, 2011, 2012. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous voyez, il faudra 4 exercices pour amortir totalement le bien, dont la durée de vie est de 3 ans. Parce qu'il ne faut pas confondre les années civiles avec les annuités d'amortissement, qui elles se font à la fin de chaque exercice. Et l'exercice, on le verra tout à l'heure, ne coïncide pas forcément avec l'année civile. Ça va, vous avez compris ? Très bien. Alors, donc, le calcul de la première annuité, vous le comprenez tout de suite, la première annuité pro rata temporis, c'est la valeur d'entrée multipliée par le taux linéaire, ça, ça s'appelle bien une annuité complète, est-ce que vous êtes d'accord ? D'accord ? Vous vous souvenez, le bien, une durée de vie de 5 ans, il vaut 100 000, 100 000 multipliés par un cinquième, d'accord ? Ok, ça fait donc 20 000 euros. Ça, ça sera une annuité complète. Multiplié par X1 sur 360. Qu'est-ce que c'est que X1 ? C'est le nombre de jours entre la date d'acquisition, de livraison ou de mise en service, selon le cas, et la date d'inventaire, donc la date de fin du premier exercice. D'accord ? Alors, remarque, le décompte commence le premier jour d'acquisition ou de mise en service, selon le cas. Est-ce qu'on est d'accord ? Le montant d'une annuité complète. On vient de le voir, une annuité complète, c'est la valeur d'entrée multipliée par le taux linéaire. Donc, la dernière annuité, vous savez la dernière, ça va être quoi ? Comment je vais la calculer ? Deux façons de le faire. Soit je vais dire que c'est une annuité complète moins la première annuité, est-ce que tout le monde me suit ? Soit la dernière annuité pour Rata Temporis, c'est une annuité complète multipliée par X2 sur 360. Et qu'est-ce que c'est que X2 ? C'est 360 moins X1, forcément. D'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Regardez bien, j'ai acheté le bien le 1er mars. La première annuité, elle va durer combien de temps si l'exercice se termine le 31 décembre ? 300 sur 360. De mars à décembre, ça fait 300 jours. Et la dernière annuité, elle va comporter combien de jours ? Eh bien, soit vous faites 360 moins 300, ça fait donc 60 jours. D'accord ? Autrement dit, ça correspond aussi à janvier-février. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? Donc, il faut, avant de faire le tableau d'amortissement, ou le plan d'amortissement, comme vous voulez, vous me calculez la première annuité pro-rata temporis et la dernière annuité. Et vous la justifiez sur votre copie. D'accord ? Et ensuite, évidemment, si pour faire ça, comme je vous disais tout à l'heure, le mieux, c'est de faire un petit schéma tout bête, pour ne pas se tromper, entre la date d'achat ou la date de mise en service et la date de fin d'exercice pour calculer le pro-rata temporis de la première annuité. Donc, je dis, on calcule la première annuité et la dernière avant d'établir le plan. Et ensuite, on construit le plan à vide en indiquant en premier le nombre d'années nécessaires à l'amortissement complet du bien. Maine de rien, ça ! Vous voyez, il n'y a aucune loi qui vous oblige à faire ce que je dis là. Mais, si vous faites ce que je dis, à mon avis, ça va éviter pas mal d'erreurs. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure ? J'ai pris un exemple tout simple avec un bien dont la durée de vie est de 3 ans. J'ai dit, si jamais il a été acheté en cours d'année, il va falloir 4 lignes dans le tableau. Dans le tableau, mettez tout de suite les 4 lignes et vous fermez le tableau. Est-ce que vous comprenez ? Comme ça, vous ne me rajouterez pas, je vous connais, une ligne supplémentaire ou vous n'allez pas en retirer une ou comme ça pour la forme pour voir ce que ça fait. D'accord ? Si le bien a une durée de vie de 5 ans et qu'il a été acheté en cours d'année, pour l'amortir complètement, il faudra 6 lignes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Vous fermez votre tableau, vous allez voir comment on le fait, tout simple, ce n'est pas bien compliqué et comme ça, je suis tranquille et surtout vous. D'accord ? Donc, on construit le tableau à vide en indiquant en premier le nombre d'années nécessaires à l'amortissement complet du bien et après, on remplit le plan d'amortissement. Alors maintenant, on va voir le plan d'amortissement constant quand l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile et l'achat de l'IMO a eu lieu en cours d'exercice. Écoutez-moi, vous me connaissez, moi ce que je veux, c'est de vous donner des procédures qui fonctionnent tout le temps, pas une fois de temps en temps. Conséquence, vous voyez, la procédure, c'est exactement la même, exactement la même, simplement, il faut que vous fassiez, vous fassiez attention aux dates. Écoutez-moi bien, je vous ai dit tout à l'heure, la date du premier inventaire, c'est la date d'inventaire qui suit la date d'achat. Est-ce qu'on est d'accord ? J'insiste lourdement, je vous prie de m'en excuser, attention, selon la date de fin d'exercice, par rapport à la date d'achat, il peut y avoir une année civile de plus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Non, c'est pas clair. Regardez bien. On va dire qu'on a acheté un bien le 1er décembre 2008. Est-ce que vous me suivez ? J'achète un bien le 1er décembre 2008. Je vous dis, la date d'inventaire a lieu le 1er avril de chaque année. Quand vous allez faire votre tableau d'amortissement, durée de vie 5 ans, on s'en fout, donc comme il a été acheté en cours d'année, il faudra 6 lignes, ok, d'accord, pas de soucis. Quelle va être la date de la première ligne ? Première date d'inventaire. Vas-y, dis-moi. Le 1er avril 2009. Est-ce que vous comprenez ? C'est bien la date d'inventaire qui suit la date d'achat. Je l'ai acheté le 1er décembre 2008. La date d'inventaire qui suit cet achat, c'est pas le 1er avril 2008. c'est bien le 1er avril 2009. Or, si vous vous trompez d'année là, si vous me mettez dans votre plan d'amortissement comme étant la première ligne, 1er avril 2008, c'est faux. Alors, je dis dans les yeux de certains, non, mais quand même, c'est pas grave parce que le reste est bon. Non, c'est faux. C'est faux. Alors, ça vaut zéro ? Oui, 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 ça vaut rien, zéro. Ça veut dire je n'ai rien compris, rien. D'accord ? C'est pour ça que j'insiste un peu lourdement. Alors, évidemment, regardez bien, je reprends le même exemple. L'exercice se termine le 1er avril de chaque année. J'ai acheté le bien le 1er février 2009. Date d'inventaire. 1er avril 2009. Là, on ne change pas d'année. Vous voyez, ça dépend à quel moment on a acheté l'année parce qu'est-ce qu'on a acheté le bien ? Est-ce qu'entre le moment où on a acheté le bien et la date d'inventaire, est-ce qu'on a changé d'année ou pas ? D'année civile. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Faites-y attention, c'est bête. On se fait avoir une fois, deux fois, et après, il faut faire autre chose dans la vie, si on se trompe. On ne fait pas des études de comptabilité. Il y a d'autres choses intéressantes dans la vie. Une fois, deux fois, ça va. Après, c'est fini.